Pour la troisième année consécutive, la grande scène Leur FM avait investi la place France-Saint-Mitturant d'Algrange. Beaucoup de monde en effervescence sur cette place pour ce désormais tant attendu show Leur FM, troisième du nom. Leur vedette préférée portée en bannière, les nombreux fans étaient venus soutenir leur artiste, l'ambiance était aussi chaleureuse qu'électrique quand le compte à rebours du début du show fut lancé. Comme vous pouvez le constater en compagnie des animateurs vedettes de Leur FM, M. le Premier magistrat d'Algrange, Patrick Perron, tâtait le terrain si je puis dire, mais pas de crainte à avoir, toutes les conditions étaient réunies pour que le show soit parfait, public compris 10 000 pouvait-on lire dans Le Républicain, le Rhin. Plus d'une dizaine d'artistes a l'air passé sous les spotlights de la scène algrangeoise, de quoi contenter le plus grand nombre. En tout cas, pour le bonheur du public masculin, c'est la sensuelle Clara Morgan qui ouvrit le bal des festivités. « Réservez-lui un accueil digne de ce nom, premier artiste de cette nouvelle édition d'Algrange Music Live, voici Clara Morgan ! Algrange fait du bout ! » Ex-égérie des films érotiques des années 2000, Clara Morgan, devenue créatrice d'une ligne de vêtements, animatrice d'émissions TV à succès et depuis quelques années de singles à succès, dont « Good Time » d'aujourd'hui. « Nuit Blanche » est le titre de son deuxième album, tout un programme que bon nombre aurait voulu partager. Un album à l'ambiance musicale électro. Clara Morgan. « C'est un album très électro et j'avais le pari de pouvoir mélanger cette musique que j'adore à des mélodies aériennes et des textes plutôt écrits parce que je suis une amoureuse de la chanson française et j'ai essayé de mélanger ça. Le single actuel s'appelle « Good Time » et là j'ai mélangé l'anglais et le français. C'est vrai que l'anglais ça peut aider parfois sur les refrains et des chansons estivales et le français revient pour les couplets. Nuit Blanche est un album qu'elle a produit elle-même et auquel a collaboré de grands noms de la scène électro. « Comme c'est un album électro j'ai plutôt fait des remixes comme Aki Makli, Jedi Darko ou Antoine Clamaran. C'est plutôt ce genre de collaboration que j'ai faite et avec des auteurs aussi parfois parce que je trouve ça pas mal d'élargir un petit peu parfois l'équipe. En tout cas j'ai eu la chance de le produire cet album, de choisir absolument tout et j'ai proposé un produit fini, un album terminé à Sony qui a aimé. Et l'a distribué. En tout cas des singles qu'elle compte bien défendre sur bon nombre de scènes et de discothèques de renom. Par exemple ce soir je suis à 5h de route après la prestation donc c'est pour ça que je passe la première, je passe à 20h et après on prend la route et c'est à beau semblant ce soir dans une discothèque qui s'appelle le Galaxy, donc un live là-bas. Et puis à peu près tous les week-ends comme ça on est ou en club ou en plateau radio. C'est pour ça qu'on fait de la musique, pour aller chanter sinon c'est intéressant le studio mais évidemment moi c'est ça qui me plaît. Au dire de l'artiste, ce deuxième album est un album qui lui ressemble. Bah oui, je pense que dans un album qu'on écrit il y a toujours beaucoup de soi, des histoires qui nous sont arrivées ou des histoires qu'on aurait aimé avoir. Moi c'est un album qui parle beaucoup d'amour, de fête, de plaisir, un peu sans modération donc Nuit Blanche, oui ça parle forcément de fête, de plaisir et d'amour. Quant à l'avenir, animation d'émissions futures, ligne de vêtements, album, nouveau single, Clara Morgan dit se laisser porter par le vent au gré du hasard et des rencontres. Écoutez, je pense que personne connaît son avenir, moi je n'ai surtout pas envie de connaître le mien. Ce qui est intéressant c'est d'aller là où on nous porte et là où on est porté. Donc c'est comme ça que j'ai vécu ma vie jusqu'à présent et elle me plaît parce que tout est inattendu. En tout cas, le vent la pousse à continuer ses émissions sur NRJ12, ce qui lui permet de financer ses projets musicaux. Exactement, sur une grande chaîne, je ne sais pas, mais sur NRJ12 je présente plus plusieurs émissions, non Tellement People, Tellement People Investigation, Mister France, des choses comme ça où je peux m'éclater, proposer des choses parce qu'effectivement c'est une chaîne de la TNT montante qui me fait confiance et grâce à des activités comme ça je peux produire financièrement un projet artistique comme Nuit Blanche et ça me permet de pouvoir créer et de pouvoir être libre en création, d'avoir d'autres activités. Côté musique justement, un quatrième single sera bientôt diffusé sur Les Ondes. En fait, Good Time c'est le troisième single de l'album Nuit Blanche, il y a eu Le Diable au corps et Il, qui ont été joués par leur FM et je les remercie d'ailleurs. Et un quatrième, je ne sais pas, peut-être à la rentrée. Mais ce qui est intéressant c'est d'avoir le choix que ça existe, d'avoir le choix de proposer et d'avoir aucune limite finalement. Merci à vous. Elle qui avant de monter sur scène ne connaissait pas encore le public feng shui, ne peut en être que satisfaite, celui-ci lui a réservé un accueil des plus enthousiastes lors de ce grand show, l'Or FM à Algrange, troisième du nom. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Merci.